Bizarrement, c'est difficile de dire quel est le premier jeu dans lequel Wolf apparaît. Il était présent à l'origine dans Star Fox 2, censé sortir sur Super NES. Ce jeu était complètement terminé, et pourtant, il n'est pas sorti. Nintendo étant sur le point de sortir la prochaine console, la Nintendo 64, ils ont décidé d'annuler le jeu pour sortir Star Fox 64 à la place. C'est donc techniquement dans ce jeu sorti en 1997 que Wolf apparaît pour la première fois. Et comme je l'ai dit, le jeu Star Fox 2 était terminé. Et des années plus tard, il sortira finalement sur la Super NES Mini. C'est donc la première vraie apparition de Wolf. Mais nous n'avons pu y jouer que bien plus tard que prévu. Wolf apparaît dans la cinématique d'introduction de Super Smash Bros. Melee. Mais il devient complètement jouable dans Smash Brawl sur Wii. C'est d'ailleurs l'un des seuls personnages qui n'apparaît pas dans l'hémisère subspatiale et qui n'y est donc pas normalement débloquable. Pour l'avoir, il faut soit jouer 450 fois en VS, soit avoir fini l'hémisère subspatiale et trouver sa porte cachée. Il sera malheureusement retiré du roster de Smash 4 sans qu'on en connaisse la raison. Mais comme tout le monde, il est de retour dans Ultimate. Il est quand même sexy. Il est quand même sexy.